Je résume parce que c'est une idée fondamentale. Il y a une distinction entre, dans le monothéisme apporté par le texte coranique, ou bien exprimé par le texte coranique, entre le principe de l'unicité de Dieu, c'est vraiment fortement affirmé comme principe, dans la lignée d'ailleurs monothéiste. Donc c'est vraiment l'attribut exclusif de Dieu. Alors que tout le reste doit être pluriel, parce qu'il est décrit, il est décliné comme une série de pluralités. Pluralité des cieux et des terres, pluralité des astres, des étoiles, des hommes, des cultures, des ethnies, etc. Des langues. Donc, qu'est-ce qu'en dit le professeur ? Le pluralisme est un fondement de toutes les sociétés humaines. Seul Dieu a cet attribut exclusif de l'unicité. Et donc, toute société qui tombe dans la pensée unique, ou bien dans l'unidimensionnalité, est une société qui contredit un principe fondamental de l'islam. Et donc, elle devient tyrannique par la force des choses. C'est pour cela que le prophète, justement, quand il a découvert qu'à la Mecque, il n'y avait pas de place pour sa prédication, eh bien, il l'a quittée pour aller fonder une Médine. Médine veut dire la cité. Et la cité, elle était plurielle. Il y avait la constitution de Médine, par exemple, la charte plutôt de Médine, dans laquelle il y avait des Juifs. Et donc, en fait, toutes les composantes de la société médinoise. C'est-à-dire qu'il y avait des Juifs, c'est-à-dire qu'il y avait des Juifs, c'est-à-dire qu'il y avait des Juifs. Donc, la Suisse, justement, parce qu'elle satisfait à ce principe, du pluralisme, pluralisme d'élan, pluralisme confessionnel, pluralisme diversité culturelle, eh bien, elle est la traduction, donc, de ce principe monothéiste. Et donc, c'est elle qui prononce la profession de foi de l'islam, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu unique, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu unique, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu unique. Et les sociétés qui sont fondées sur la logique de l'un, eh bien, auront leur châtiment dans l'ici-bas et non pas dans l'au-delà. C'était le cas de l'Union soviétique qui était, justement, une société fondée sur la logique de l'un. Et c'était la prophétie, justement, du prophète de l'islam. Merci. Merci. Évidemment, il a beaucoup à dire. Mais j'espère que ça va amorcer durant l'idée des questions et des réponses. Merci pour cette invitation. J'étais avec le groupe aujourd'hui et nous avons échangé des opinions sur mon rédition, la rédition contemporaine de la Bible, le Coran et l'islamique. Et nous avons échangé des opinions sur toutes les réformations nécessaires et sur ce genre de steps que nous devons réécrire, pour reproduire notre culture dans une manière moderne, et que nous devons vivre avec toutes les autres personnes en paix et en prospérité. Et nous devons combattre ce sang qui, jusqu'à ce moment, est dans le monde arabe. Et nous devons trouver une solution pour notre problème, surtout pour créer une société plus grande, dans la culture, dans la religion et dans l'autorité. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !